Hey ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo les potes ! Donc comme promis sur Twitter, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir vous aussi participer à la quête Red Bull, vous allez pouvoir vous aussi obtenir votre code. Donc tout d'abord, je tiens vraiment à remercier Toronoff, il a vraiment passé, il m'a dit, plus de 6 heures à trouver cette astuce. Il y aura le lien de son Twitter dans la description, pour ceux qui veulent aller le remercier, franchement, n'hésitez pas à laisser un petit message, ou bien même dans les commentaires, je sais qu'il les regardera, voilà. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la quête Red Bull, vous voyez sur l'écran, c'est tout simplement un partenariat entre Destiny et Red Bull qui a été mis en place pour l'occasion de la sortie de The Taken King, qui sortira le 15 septembre prochain. Donc en fait, il y a des canettes de Red Bull qui sont vendues uniquement aux Etats-Unis et au Canada, dans les magasins 7-Eleven, donc c'est une chaîne de magasins nord-américains. Il y a un code présent sur les canettes, vous rentrez le code sur ces sites internet, et ce code vous permettra d'obtenir un bonus d'XP, c'est-à-dire que vous gagnerez 50% d'XP en plus pour une période de 30 minutes. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont des armes ou des armures à améliorer, ou vraiment le must du must, vous aurez accès à une nouvelle quête dès le 15 septembre prochain. Donc pour avoir accès à cette quête, il faudra bien entendu posséder l'extension The Taken King et rentrer le code sur le site de Red Bull que vous voyez à l'écran. Pour ceux qui n'auront pas la chance de rentrer ce code, cette quête sera disponible pour tous les autres à partir du 1er janvier 2016. Donc grâce à ce code, vous aurez quand même la quête 3 mois avant, c'est plutôt intéressant. Donc tout d'abord, première chose à faire, il faut se rendre sur le site de Bungie. Pour ceux qui n'ont jamais été dessus, le lien est dans la description. Il faut se connecter, donc vous le voyez, moi je suis déjà connecté, il faut se connecter, tout se passe en haut à droite, il faut se connecter grâce à vos identifiants PSN ou Xbox Live. Pour ceux qui ont les deux consoles, vous pouvez connecter vos deux consoles sur le même compte, voilà. Donc ensuite, une fois que ceci est fait, vous vous rendez tout en bas du site internet de Bungie. Et là, il faut choisir le langage, c'est très important de mettre le langage en anglais pour la suite. Je vous expliquerai pourquoi, voilà, mais vraiment laisser en anglais. Ensuite, on se rend sur le site de Red Bull, je vous mets le lien bien évidemment dans la description de la vidéo. Vous descendez un petit peu et là, on se retrouve ici. Donc là, vous voyez que vous avez un code à rentrer. Donc là, je l'ai déjà rentré. Alors, il faut savoir qu'en fait, j'ai fait cette vidéo sous forme de screen parce qu'à l'heure où je vous parle, le site de Red Bull est pris d'assaut. Il bug complètement, vraiment, je galère depuis une heure pour faire la vidéo. Il est pris d'assaut par tout le monde. Donc, j'ai fait cette vidéo sous forme de screen. Je vous conseille, si ça bug vraiment, d'attendre peut-être demain pour aller sur le site et le faire tranquillement. Toujours est-il que, voilà, grâce à, comme je vous le disais, Toronoff, on va pouvoir rentrer un code. Donc, vous le voyez, ce code doit être composé uniquement du chiffre 4, du chiffre 3 et d'une seule lettre qui sera obligatoirement un X. Peu importe dans quel ordre vous les mettez. Vous pouvez mettre le X au début, le X à la fin, à n'importe quel emplacement. D4, D3. Mais il faut uniquement qu'il y ait D4, D3 et un seul X. Donc, si vous rentrez le code qui est à l'écran, ça ne marchera pas, tout simplement parce que moi, je l'ai déjà utilisé. Et que si vous rentrez un code qui a déjà été utilisé, malheureusement, ça ne marchera pas. Il faudra recommencer un autre code. Mais vous le voyez, avec D4, D3 et Dx, je pense qu'on peut faire vraiment au moins une centaine de milliers de combinaisons différentes. Vous n'aurez vraiment pas de chance si vous tombez sur une combinaison qui a déjà été utilisée. Il faut savoir aussi que si vous rentrez plusieurs fois des codes dans la même journée, votre IP va être bloqué et vous pourrez utiliser le site que 24 heures plus tard. Donc voilà, sinon, il faut reboot la box. Voilà, donc j'ai rentré ce code. Vous voyez, il faut cocher que vous agréer avec les termes et les conditions d'utilisation du site. Vous cliquez ensuite sur le rectangle bleu « Redeem ». Là, vous le voyez, ce code a marché. Congratulations. Donc maintenant, il faut cliquer sur le rectangle bleu qui vous redirige vers le site de Bungie. Vous le voyez à l'écran. Donc là, félicitations encore une fois. Il faut cliquer sur le rectangle « Claim », le rectangle bleu. Là, vous tombez encore ici. Donc vous voyez, en anglais, j'ai gagné une « Focus Light ». Il faut encore cliquer sur « Confirme » pour bien confirmer que vous êtes bien l'utilisateur du compte. Donc moi, mon compte, c'est bien « The Maître Yoda ». Donc je confirme. Et là, vous voyez, voilà, tout est fini. Vous pouvez enfin aller chercher votre récompense à la tour. Et vous le voyez à l'écran, j'ai lancé le jeu. Donc il n'y a pas de triche. Je vous le prouve. Je suis bien « The Maître Yoda ». C'est bien mon personnage à l'écran. Et je vais aller chercher ma récompense au commis des postes. Donc l'XP de 50% en plus pendant 30 minutes. Vous le voyez, la lumière concentrée en français. Donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je la garde pour plus tard. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et à bien sûr remercier Toronov dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Les pas de prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501